Hello mes petits sweeties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes donc le 6 et avant de commencer, non je n'ai pas encore un anniversaire, mais par contre je ne sais pas si vous vous rappelez de la catastrophe d'hier, et bien quand j'ai rangé mon bazar après la vidéo, il y a un objet qui est tombé du calendrier et du coup je pense que c'est la surprise qu'il y avait dans la case 5 de chez Mariono. Alors je ne peux pas en être certaine à 100%, mais je l'ai remis dans la case et je trouve qu'il colle quand même assez bien avec l'espace dispo, donc à mon avis ça doit être certainement ça. Donc pour la case numéro 5, en fait on avait un mini pinceau, honnêtement je ne sais même pas ce que je vais faire avec ça, à part peut-être tester le contouring du nez, peut-être, éventuellement. Mais en tout cas voilà, c'était ça du coup dans la case numéro 5. Le poil c'est du synthétique, il est assez doux et assez souple, donc à voir ce que je peux faire avec ça, mais il y a des chances que ça passe un petit peu à la trappe. Enfin au moins il n'était pas perdu parce qu'honnêtement c'était un peu chiant et un peu décevant. Donc on va passer tout de suite à la case numéro 6 et autant vous dire que c'est une case qui avait aussi glissé, que j'avais vu en amont et donc j'ai remis le produit dedans. Donc je ne sais pas exactement quel produit c'est, mais je sais que c'est un produit type phare ou poudre. Suspense. Enfin pas trop pour moi. Voilà, donc c'est bien un produit de type phare, poudreux. Par contre qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un illuminateur. Bon ben évidemment je n'avais pas vu à ce point-là. J'avais quand même essayé de me réserver la surprise. Mais franchement c'est cool parce que le highlighter c'est vraiment un maquillage qui est à la mode en ce moment et du coup qu'il nous faut absolument pour pouvoir avoir un maquillage lumineux pour les fêtes. C'est vraiment vraiment un indispensable et puis le format pour tester est vraiment pas mal du tout. De toute façon au niveau des produits, de ce qu'ils nous mettent du contenu dans le calendrier, je suis conquise. C'est plus au niveau de l'organisation interne du calendrier que je suis vraiment déçue. Mais je suis over, over contente d'avoir ça. Désolée, j'étais toute floue, je n'avais pas vu du tout que l'autofocus n'était pas remis. Donc oui, je suis ultra, ultra contente d'avoir ce highlighter-là. Il est un petit peu champagne, on dirait. Oh, trop beau hein. On dirait qu'il est un peu moins ouf sur la peau. Après c'est évident, la texture de la peau des doigts n'est pas la même que la peau de la paume de la main, ni que de la peau de la paupière mobile. Je vais y arriver. Enfin là c'est pour les joues, donc que pour la peau du visage. Je ne suis pas sûre que vous verrez grand-chose à tester, mais j'ai quand même l'impression que le rendu n'est pas comme sur le doigt. Je pense que c'est un highlighter vraiment subtil pour les personnes qui aiment bien un petit effet glowy, mais vraiment naturel, pas boule à facettes. Et pour ces faux... Et pour ces faux, on est ici, c'est une grosse case. Oh non ! Oh non ! Vous savez, vous savez ce que c'est ! Bon, un cube pour le bain à la senteur fleur de coton. Bon, vous savez que je ne raffolais pas de recevoir ce genre de produit, mais je vais évidemment quand même m'en servir, donc voilà, c'est pas mal. Maintenant à vous de me dire, je serais plutôt curieuse, est-ce que vous êtes plus gamme pour le bain fleur de coton ? Est-ce que vous êtes plus highlighter ? Évidemment, moi je suis plus highlighter. D'ailleurs, je devrais le mettre ici, puisque c'est le côté Marionneau et le côté Sephora. Voilà, mais vraiment, oui, je suis plus, beaucoup plus ravie pour le highlighter, même si j'aime beaucoup les deux encore une fois. C'est vraiment Noël, là, parce que ma petite poche de produit de calendrier de l'avant, elle commence à bien se remplir et ça me fait trop plaisir en vérité. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Activez comme d'habitude la petite cloche. Je vous fais plein de mimi d'amour et on se retrouve demain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada